Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo, je suis déjà en train de rigoler, parce que ça fait 10 minutes que j'essaye de faire mon intro et que je fais que de recommencer. On va dire que celle-ci c'est la bonne. Aujourd'hui, au programme de cette vidéo, unboxing de deux parfums d'Ariana Grande. Rana Grande, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chanteuse interplanétaire, c'est-à-dire que même sur Saturne, ils écoutent Rana Grande, d'accord ? Et en fait, elle a sorti deux parfums en 2022, donc on va dire que je suis légèrement en retard puisque nous sommes en 2024, mais c'est pas grave. Donc, nous avons ici le mode blush. Voilà, il s'appelle comme ça, mode blush. Et on a aussi le mode vanilla. Donc, il y en a un qui est rose et un qui est blanc. Je vous montrerai de plus près. Et en fait, je vous explique pourquoi je n'ai pas acheté ces parfums plus tôt, genre après le relancement par exemple. C'est tout simplement parce que je n'aime pas le packaging, enfin je n'aime pas le flacon, vous allez voir. Et elle avait fait pas mal de postes à l'époque sur ces nouveaux parfums. Je n'avais pas kiffé les flacons, on dirait des trucs, on dirait des faibraises un peu fins, je n'avais pas trop kiffé. Donc voilà pourquoi je ne les ai pas achetés. Et en fait, ça, ce sont des cadeaux. Il y en a un qui m'a été offert pour mon anniversaire. Et il y en a un autre qui m'a été offert pour la Saint-Valentin. Donc voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que je collectionne tous les parfums. Je n'ai rien à grander, je les ai tous. Et du coup, il me manquait que ces deux-là. Donc je suis quand même très contente de les avoir, même si je ne suis pas fan du flacon. Mais ça, vous allez voir après. Donc on va faire un unboxing le plus ASMR possible. Il faut savoir que je n'ai absolument pas connaissance des notes de ce parfum. Je vais découvrir dans cette vidéo avec vous. Je n'ai absolument pas connaissance des notes, du sujet, le sujet des parfums. On va commencer avec le mode blush. Donc c'est celui-là. C'est le rose. Et d'ailleurs, par rapport au nom, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trop envie de dire mode. Pour moi, en fait, c'était les mots de blush et les mots de vanilla. Non, c'est mode. Alors, M-O-D. Mais, je ne sais pas, quand tu regardes ça, on dirait trop que c'est genre mode. Non, non, c'est mode. Pourquoi mode ? Tu vois ce que je veux dire ? Genre mood, c'était mieux. Genre mood blush, mood vanilla. Là, c'est mode. Pourquoi mode ? Bref. Il y a peut-être une explication que je n'ai pas pour le nom du parfum. Ok. Alors, je n'ai pas encore vu le flacon de mes propres yeux. Je ne l'ai vu qu'en photo sur Instagram. Voilà. Là, vous le voyez avant moi. Oh. Ah ouais, d'accord. Je ne sais pas, je ne sais pas vous en pensez quoi. Parce que franchement, la connaissant, rien à grandir, enfin non, je ne la connais pas, mais elle a toujours fait des parfums avec quand même des flacons vraiment hyper très dans une inspiration avec des formes de cristal. Enfin, tu vois, par exemple, ça, c'est son premier parfum. Il est quand même, enfin, il y a quand même de la gueule, quoi. Il y a quand même quelque chose. Moi, j'adore. Et ces autres parfums aussi, c'était très beau. Des socles en forme de nuages, des socles en forme de diamants, enfin de cristaux. Vraiment, c'était trop beau. Et là, je ne sais pas, je ne sais pas, on dirait un truc fébraise. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà pourquoi à la base, je n'étais pas à emballer de l'acheter malgré ma collection. Alors, on va l'ouvrir. Mais c'est encore pire, c'est encore pire comme ça. Alors, je précise que cette vidéo n'est absolument pas en collaboration avec la marque de parfum d'Ariana Grande. Attendez, attendez. Ok, bon. Voilà. On dirait une baignoire. Je ne sais pas. Puis, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'on a fait mieux quand même, on a fait mieux. Alors, du coup, comment ça se prend en main en fait ? Je fais comme ça. Comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en vaporiser, je vais essayer d'analyser les notes. Et après, on ira regarder sur Internet pour voir ce que c'était. Ok. Alors, je ne m'en mets pas beaucoup parce qu'après, il y a l'autre. Il y a le blanc à mettre, donc il ne faut pas que je mélange. On va mettre sur ma main. Ok, j'ai mis sur mon poignet gauche. C'est marrant. Il me rappelle un souvenir d'enfance. Oh, il me rappelle grave un souvenir d'enfance. Mais je sais ce que c'est exactement, mon souvenir d'enfance. Quand j'étais petite, j'avais un théodorant qui était de la marque Adidas. C'était un théo Adidas de couleur rose. Il ne se fait plus aujourd'hui, mais c'était un théodorant Adidas rose, rose bien métallique là. Et il y avait cette odeur. Ça sent très très bon en tout cas. Ça sent très bon. Alors, analysons. Moi, je dirais que c'est une odeur sucrée, mais je sens un petit peu de fleur quand même, là, dans le tas. Donc, je dirais... Non, je dirais quand même sucré, sucré. Allez, on part sur sucré. Allez, parfum sucré. Ils sentent très bon. Ils sentent très bon. Ça, c'est sûr, je vais le porter. C'est sûr et certain que je vais le porter. C'est vraiment juste le packaging que... Enfin, le... Pas le packaging, le flacon. Enfin, le design. Voilà ça, le design du flacon. Je ne suis vraiment pas fan. Plus le capuchon, comme ça, là. Voilà, ça fait vaisseau spatial. Il est marqué là, Ariana Grande. En plus, avec ça, avec ce capuchon-là, tu ne peux même pas faire de lit sounds. Tu vois, parce que moi, j'aime bien faire du lit sounds, comme ça. Et là, bon, brave lit sounds. Voilà. Bon, du coup, pour celui-là... Ouais, c'est sucré. C'est une odeur sucrée. Je ne saurais pas. Moi, je suis très nulle pour... Je n'ai pas travaillé en parfumerie, donc... Vraiment, je suis... Voilà. Mais pour moi, c'est sucré. Après, je ne saurais pas du tout déceler les... Alors là, je vais vendre un néant en dessous. C'est une eau de parfum. Eau de parfum 100ml. London. Made in Poland. Fabriqué en Pologne. Voilà. Je ne sais pas si ça intéresse certains qui sont peut-être dans le milieu. Voilà. Fabriqué en Pologne. Bon, écoutez, on va unboxer le blanc. Je n'ai vraiment aucune idée de si le blanc est similaire au rose. J'espère pas. J'espère vraiment pas parce que je n'ai pas envie d'avoir le même en double, quoi. J'espère vraiment qu'il est assez différent et que ce n'est pas juste quelques petites variations. Voilà le packaging. Sans le plastique. Mode vanillat. Ariana Grande. Eau de parfum. Natural. Tadam. Voici donc le blanc. Donc, c'est exactement le même que l'autre, mais en blanc. Ouais, non, vraiment, en fait, je me demande, je me demande quelle est l'avis des gens par rapport au design. Vraiment, vraiment, je n'aime pas du tout, quoi. Déjà que pour le God is a Woman, je n'avais vraiment pas du tout kiffé le socle. Mais là, je vous avoue que je suis bon. Alors, je suis très contente de les avoir. Vraiment, je ne suis pas du tout en train de me plaindre. Je suis très contente de les avoir. Sachant que je collectionne les parfums de Ariana Grande. Donc, je suis très contente de les avoir. Et je vais bien évidemment les porter. Mais, voilà, je ne vais pas dire que je suis fan des flacons, alors que pas du tout, tu vois. Bon, on sent, mais il est visé ou quoi ? Ok, allez, je vais mettre sur mon autre bras. Je vais tourner les serviettes. Dein gueux, dein gueux. Ok, alors celui-là me fait énormément, énormément penser aux vanilles de Yves Rocher. Vous voyez ou pas ? Les petits Yves Rocher, elle a la vanille, c'est ça ? Non, non, il sent très très bon. Je pense que je préfère quand même le rose, le blush. Je préfère quand même le rose que le blanc, mais les deux sentent très bon. Et je dois dire que celui à la vanille, sans le frais, je ne sais pas comment dire, il sent, c'est rafraîchissant, il sent le linge propre. Le linge propre avec un soupçon de vanille, en fait. Alors, ce n'est pas fini les amis. Maintenant, on va regarder sur internet, sur le site Fragrantica, les détails. Donc, rien à grander, mode blush, donc le rose. C'est un parfum pour femmes, nouveau parfum. Mode blush a été lancé en 2022. Le nez derrière ce parfum est Frank Vogel. Les notes de tête sont Framboise, Fruits de la Passion, Poivre, Rose et Bergamote. D'accord. Les notes de cœur sont Rose, Poire et Magnolia. Et les notes de fond sont Musque, Ambroxan, Bois de rêve et Bois de centale. Ok, donc, il y a quand même pas mal de fruits. Il y a, en fait, toutes les notes de tête sont des fruits. Toutes les notes de cœur sont des fleurs. Voilà. Je vous mettrai le machin ici, là, pour vous faire un résumé. La pyramide olfactive de ce parfum. Ils sont très très bons. Ils sont très très bons. Moi, j'aime beaucoup le rose. Et maintenant, le blanc, mode Vanilla, de rien à grander, est un parfum ambre vanillé pour femmes. Ok. L'ancé en 2022, les notes de tête sont Musque, Prune et Frisia, Rose. Les notes de cœur sont Praliné et Racine d'Iris. Et les notes de fond sont Vanille et Beurre de Cacao. Waouh ! Voilà. Pareil, je vous mettrai le machin, là. D'accord, ok. Eh bien, ça sent vraiment très bon. Les deux. Les deux sentent vraiment très très bon. Je vais les porter, c'est sûr et certain. C'est vraiment... C'est juste le design que je n'aime pas. Ce n'est pas celui-là, quoi. Tu vois ? En plus, non seulement, en plus d'être beau, de sentir beau, il fait un super ASMR. Alors que ça, bon bah... On ne peut pas en tirer grand-chose en ASMR. Bon, voilà les amis. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo où je vous montre toute ma collection de tous les parfums. Et dites-moi, vous aussi, si vous avez des parfums rien d'agrandés, dites-moi lequel est votre préféré. Moi, mes préférés, c'est le Harry et le Thank You Next. Et pour ceux et celles qui se posent la question de où est-ce qu'on achète les parfums d'arriens d'agrandés, vous pouvez les trouver chez Nocibé. Voilà, je vous conseille de les acheter en ligne parce qu'en boutique, ils n'ont jamais rien. Genre moi, à chaque fois que je suis dans la boutique, ils en ont peut-être deux. Mais sachant qu'elle en a sorti beaucoup et à chaque fois, il n'y a pas de choix en rayon. Alors moi, je vous conseille de commander sur leur site internet Nocibé. Et il y a tout sur le site. Bon bah voilà, il était temps que je fasse cette vidéo depuis le temps que je les ai là. Parce que j'ai eu pour mon anniversaire et pour la Saint-Valentin. Sachant qu'on est au mois d'avril. Donc ça faisait quand même plusieurs mois que je les avais sans les avoir ouverts. Donc là, je suis contente, je pourrais enfin les exposer dans ma vitrine. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501